... Enersol est une entreprise née en 2005 et dédirigée par un ingénieur et un financier. C'est sans doute d'ailleurs l'une des clés de son succès. Au départ, je suis ingénieur industriel de formation. J'ai fait GRAM et j'ai fait mon travail de fait d'études dans les panneaux solaires, ce qui m'a permis d'avoir un premier pied dans l'énergie solaire. Puis j'ai travaillé deux ans dans une société où je faisais ça. J'ai créé une division solaire dans une société qui faisait d'abord dans l'éolien et d'autres activités. Puis alors différentes choses ont fait que de plus en plus, tout se créait à partir de chez mes parents. Donc tout se faisait dans le garage de chez mes parents, tout le dépôt était là, tout le stock était là. Et puis alors finalement, on s'est dit avec André Jaquinet, l'associé, tiens pourquoi est-ce qu'on ne créer pas une société pour installer le panneau solaire ? Parce que je faisais quand même tout comme si c'était pour moi. Et voilà comment tout a débuté. En 2005, l'entreprise ne travaillait que le solaire thermique, de manière assez soutenue d'ailleurs en région namuroise. Le photovoltaïque est arrivé fin 2007, on peut parler d'un véritable tournant dans la vie d'Enersol. Un chiffre en témoigne, à ce jour, plus de 4 500 installations ont été réalisées par les équipes de cette jeune PME. Oui ça, de 2005 à 2007, on était à mon avis 6 à 8 personnes. Et puis à partir de 2007, là, ça a grandi très très vite avec le plan SolWatt qui a fait exploser le photovoltaïque. Et là, on est monté à 40, 50, 60 personnes. Dès 2001, Enersol a exploré de nouvelles pistes en vue de diversifier ses activités, et ce, autour de l'efficience énergétique des bâtiments. L'entreprise a cherché à proposer à ses clients des solutions d'isolation les plus complètes possibles. Nous avons travaillé notamment en partenariat avec Soleil Vert pour pouvoir proposer des solutions en isolation. Nous avons aussi développé des compétences au niveau de notre bureau d'études pour développer des capacités d'audit. Nous avons développé une activité dans la co-génération. Et nous avons progressivement aussi, nous sommes progressivement aussi intéressés au marché étranger, puisque aujourd'hui on est présent dans trois pays étrangers. Là, on est toujours effectivement centré sur l'énergie solaire. Dans le même esprit, Enersol a mis sur pied le réseau Sénergie, un réseau de partenaires. S'accès énergiste, un partenariat de différents entrepreneurs qui se groupent ensemble, auxquels on peut répondre d'une manière unique aux clients, mais c'est plusieurs personnes ensemble qui répondent de manière unique et qui travaillent souvent entre elles. Donc il y a des sortiers où on va avoir des ouvriers à nous qui vont aider le couvreur, qui vont aider le chauffagiste, qui vont aider pour qu'on aille un seul interlocuteur pour les clients. On le sait, un nombre important d'acteurs du secteur photovoltaïque n'a pas survécu aux dernières mesures gouvernementales. Enersol a été contrainte de restructurer. Aujourd'hui, l'entreprise parie sur sa nouvelle orientation. Malgré la crise et dans un contexte sectoriel difficile, Enersol vient d'investir 3,2 millions d'euros dans un nouveau bâtiment impressionnant. Il se compose d'un hall de stockage de 2000 mètres carrés et de 650 mètres carrés de bureaux. Le bâtiment est un peu à l'image du repositionnement d'Enersol, puisqu'aujourd'hui, Enersol se présente clairement comme un intégrateur de différentes solutions qui touchent à l'efficience énergétique. Et donc, il était important que le cordonnier soit bien chaussé et que nous ayons nous aussi un bâtiment exemplaire de ce point de vue-là. Et donc, on pourra découvrir dans le bâtiment toute une série de technologies que nous proposons et qui contribuent à réduire très fortement la dépense énergétique, voire même finalement en faire un bâtiment à énergie positive, puisque ce sera le cas de notre nouveau bâtiment. Nous, on a voulu toujours être très très proches du client. Donc, on a voulu vraiment être nos ouvriers qui font toutes les installations. On n'a pas de sous-traitants. C'est Enersol qui est le seul interlocuteur. Donc, c'est le commercial qui est d'Enersol. Ce n'est pas un commercial qui est freelance, qui est payé à la commission. Non, c'est vraiment les commerciaux qui sont formés techniquement. On les appelle des technico-commerciaux, qui sont de chez nous, qui sont formés, qui ont été sur chantier avec les ouvriers pour apprendre des techniques. Puis alors, sur chantier, c'est des ouvriers à nous, aussi bien des couvreurs, des chauffagistes que des électriciens. Et tout l'administratif, on s'en occupe aussi pour les clients. Donc, c'est nous qui faisons tout le dossier de prime. Donc, le client, il a un service 100% Enersol, 100% complet, 100% fini. À moyen terme, l'ambition d'Enersol est de réunir dans cette nouvelle infrastructure toute une série d'activités complémentaires à celles qu'elle exerce, qui forcément toutes tourneront autour de l'efficience énergétique. Enersol, c'est aujourd'hui une entreprise qui compte plus de 6 000 clients. En 2011, elle réalisait un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros, un chiffre qui a forcément diminué les deux exercices suivants de manière significative. Aujourd'hui, l'ambition d'Enersol est d'atteindre 10 millions d'euros de chiffre d'affaires.